Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu plus à la cool, c'est encore une revue du challenge, c'est la quatrième et dernière partie. Avant ça je veux vous parler de deux petites choses hyper importantes. La première, on a atteint les 2000 abonnés, c'est juste énorme, vous vous imaginez même pas à quel point je suis content. Je vous remercierai jamais assez pour ça. La deuxième, je participe à un challenge sur ma chaîne anglaise, donc vous trouverez aussi des liens dans la description vers ma chaîne anglaise et vers le challenge, les playlists du challenge. Un challenge super intéressant qui consiste en fait, qui s'appelle l'évolution d'une colonie, qui consiste à bâtir en fait tous les 4 niveaux. On doit débloquer Starlight Driving avant le niveau 3, ensuite on a le droit de construire au niveau... Enfin, on doit faire une vidéo au niveau 3, au niveau 7, au niveau 11, ainsi de suite. C'est un... on doit faire une vidéo par semaine, donc c'est un challenge qui dure dans le temps, mais je vous encourage vivement à aller y faire un tour, et pas seulement sur ma participation, mais sur toute, parce qu'il y a des choses qui valent vraiment le coup d'œil, et du roleplay de qualité. Donc, voilà. Donc, on commence avec le challenge. Aujourd'hui, on va voir les builds de Boras Bjorn, de Tiuchef, j'espère que je le prononce bien, et de Falco Anthony. On va commencer par Bor, donc, ben, c'est parti. Donc ça, c'est de la PS4. Yo, tout le monde, ici, Bor, en direct de Tampine Bluff. Alors, je suis présenté ma colonie de Tampine Bluff, répondant au challenge du charpentier post-apocalyptique. Alors, Tampine Bluff, chez nous, c'est un petit village situé dans le district de Starlight. Petit village, mais t'as fait un colon, quand même. Starlight va gérer la zone ouest, nord-ouest. Et Tampine Bluff est situé au milieu de cette zone-là. C'est une sorte de zone tampon entre l'avant-poste d'Imanja et, finalement, la Starlight Drive-in. Oui, tu décris bien la chose. En fait, les migrants venant du nord, étant interceptés par les ondes radio, je vois que t'as évité Covenant. On se sert à l'avant-poste d'Imanja avant de difurquer sur Tampine Bluff, d'y passer une nuit, et de pouvoir continuer leur route vers le Starlight Drive-in, qui fera le dispatch dans tout le Commonwealth. Donc, Tampine Bluff est une zone très, très importante à ce niveau-là, puisque c'est ici que les migrants vont pouvoir constituer leur dossier. D'accord, ça fait sens. Ce n'est pas une zone importante pour ça. C'est une zone importante car il y a l'un des grands restaurants du Commonwealth. Et il y a aussi la chapelle de la Tôme. Alors, le charpentier post-impôt nous a recommandé de construire certaines choses pour son challenge. Il fallait disposer d'une arène de tir, un stand de tir. Il fallait disposer d'un médecin et avoir une colonie qui puisse vivre d'elle-même. Chose que l'on a plus ou moins à Tampine. On va commencer la visite, donc. J'aime bien ton entrée, déjà. Voici l'entrée principale de notre Tampine Bluff. Et voici que voilà, un bunker qui va être notre stand de tir, finalement. Alors, je sais que... D'accord, c'est intéressant. Ce qui est construction en béton. En l'occurrence, c'était déjà là. D'accord, si tu justifies par le fait que c'était déjà là, c'est une prison principalement en bois. On verra plus tard. Je l'expliquerai plus tard dans ce système de construction. Mais bon, dans cette colonie, on a tendance à prendre les matériaux qui sont situés sur le pourtour. On ne va pas faire venir. Donc, on va rentrer dans la Shooting Area. On allume la lumière, on ouvre la porte et on y est. Alors oui, c'est tout petit. Je vois ça. Un petit siège, des armes et le stand de tir à ciel ouvert. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans notre centre de tir ? On prend l'arme et un petit peu, à l'instar de certains vauts, nous allons shooter sur des cibles mouvantes. De vraies, vraies cibles qui sont situées sur le pont. En fait, c'est super ingénieux. Ça paraît tout simple, mais... On n'a pas shooté. Un, si on en a shooté. Un, on va shoot. Mais c'est super bien pensé, je trouve. Voilà. Donc, on va apprendre aux jeunes à tirer sur des cibles mouvantes. et des cibles vivantes. c'est ce qui permet d'appréhender la vie et la mort dans le camp de Noël, ce qui est une chose très très importante. Ah oui, en plus, ça a été vraiment... Donc voilà. Trouver une explication vraiment valable. C'est peut-être pas forcément ce qu'on pourrait attendre d'un stand de tir, mais je pense que si. Il faut savoir qu'on est dans un petit village. J'attendais du stand de tir qu'il soit imaginatif. C'est imaginatif. un petit peu partout. Voilà, il fallait vraiment se concentrer quelque chose d'assez petit et d'externe. Comme tu dis, techniquement moins impressionnant que certains, mais tout aussi créatif pour moi. On va maintenant passer par le refuge. C'est par ici que vont venir les migrants. Il faut savoir que c'est la seule entrée du camp. Entrée assez empirique. C'est une volonté de ne pas... Un petit peu, ouais. L'entrée comme ça. On va rentrer. On a notre chef de l'immigration qui est ici. Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. Petite salle d'attente, voilà. C'est assez bien décoré. Petite pendule. Or, les migrants peuvent se mettre là pour commencer à constituer leur dossier ou pour élaborer un dossier. Donc, ta société a déjà bien évolué en fait dans tant qu'Homme and Wells. J'aime bien. On va dans le refuge qui est juste à côté. Donc, voilà. On a tout ce qu'il faut. On a laissé des cartouches en plasma. Les jeux de société, quelques habits qui ont été laissés par certains colons. parce que je crois qu'il va y avoir des... Ouais, t'as bien géré la cabane en fait avec le fait qu'on puisse pas enlever les matelates. On a rajouté deux ce qui fait qu'on a l'impression que ça a été fait exprès. C'est vraiment bien joué. Le petit bureau de recruture. Oh, dure ta transition. On arrive dans l'entrée principale. Welcome to Tampa and Bluff avec un beau drapeau minifiant en haut et un panneau. C'est une colonie qui est assez exiguë. Donc, il y a vraiment importance à mettre des panneaux pour comprendre à peu près où on se trouve. Et là, on va partir dans les petites colonies bien tassées. Ouais, c'est vrai que c'est dur de s'y retrouver des fois. Dans le local de sécurité et le local électrique. On voyait que c'est un peu embrigadé. Pas totalement. Il y a des zones qui ne sont pas embrigadées. Ça va venir peut-être plus tard. Pour l'instant, le gestionnaire de la colonie ne l'a pas fait. Il est assez à cheval sur la sécurité. Donc, ça devrait venir dans les prochaines mois. J'aime bien que tu rollplay comme ça. C'est vraiment pas mal. On arrive vers le local des gardes. Chacun a son petit casier. On a une petite plante ici. Une table, des chaises. tout ce qu'il faut en termes de confort. Le drapeau du Commonwealth parce qu'on est dans le Commonwealth et le drapeau des munitions. On est top dans notre trivement. Il faut que ça passe. D'accord. Le drapeau américain comme ça, c'est le drapeau américain de version Fallout. Ce n'est pas que le Commonwealth. On a besoin. Vous voyez que la végétation reprend un petit peu ses marins. On va en désherber un petit peu. Alors ici, on a nos gardes. On a la garde ici. Il devrait peut-être là. Tu n'as pas envie de faire ton boulot, certainement. Il a glitché, mais c'est pas mal. On dirait qu'il reste sur le point de la porte pour faire une pause. On regarde toute la vallée. Poste de garde ouest. Avec une belle vue sur la dernière. Une tourelle là-derrière. Ici, on va voir tout ce qui est armes et puis de maintenance. Voilà, une boîte en outils avec des outils à l'intérieur. Je vais avoir une question pour toi. Le fait que tu mettes des choses dans les containers, c'est toi qui les mets ou c'est que ça apparaît avec tes colons ? Est-ce que ça arrive ? Il faut savoir que toute l'électricité est gérée par ce générateur à fusion. Donc c'est un endroit très très important dans notre colonie. Je peux essayer un fourre-tout de l'huile toujours pour graisser les différentes tourelles qu'on va avoir. Petit matelas. Petit sac de couchage, pardon. Joli vu de ta colonie ici. Sur la colonie. Tourelle là-derrière. Notre garde qui est ici. Les caissettes de munitions. J'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds. En fait, j'ai mal partout. Ah, mon pauvre. C'est ça, la vie. Et ici, une petite... Oui, oui. On se reposait, alors tu ferais mieux de te reposer. C'était un petit peu mal partout. Je suis... Je peux te reposer. À mon avis, cette terrasse est un petit peu grande ou manque de décoration. Une des deux. Mais c'est purement mon avis. Ça, c'est purement... À droite, vous avez tout ce qui est esthétique et... Ici, vous allez avoir subjectif. Voilà, d'autres habitations derrière et la fameuse chapelle. On va descendre et on va continuer par notre jardinet. Jardinet très intéressant. On a principalement des pommates qui nous proviennent de la ferme Abernathy. Les graines, bien sûr. Elle est dense un petit peu. On a des pommates aussi. On a quelques autres petites choses. Voilà, du maïs de temps en temps. On a du blé qui va nous provenir. La culture pousse bien. Qui va venir d'ailleurs les transformer en farine, finalement, qui viendra d'autres colonies. On commence à faire beaucoup d'échanges, mais on est autonome. dans la ferme d'alimentation. Oui, je vois ça, oui. Voici un générateur qui est utilisé principalement pour le restaurant et pour le jardin. Deuxième petite pompe. Un petit local de recyclage. Ça, on verra tout à l'heure. Un petit barbecue. Ici, on a notre antenne relais qui est éteinte. Ça veut dire que la ville est pleine. Oui, 20 colons antennes pines. Je pense que ça va être difficile d'en loger plus. Quoique, tu te débrouilles bien au niveau de l'aspect général de ta colonie. Tu arrives à mettre vraiment plein de choses. C'est vraiment pas mal. Là, on a une sorte de envers. Ce n'est pas un hangar du tout, mais c'est là où on entrepose tout ce qui va devenir. Des caravaniers. Des fois, il y a des denrées qui ont une autre région. Des armes, etc. Petit feu où les caravaniers peuvent se mettre. Ici, on va avoir un autre poste de garde. Il n'en est pas vraiment un. C'est une sorte de poste où on peut se reposer. J'ai mis sa cigarette tranquillement. Regardez le Commonwealth. C'est pas mal. J'aime beaucoup comment c'est intriqué tous les bâtiments un petit peu les uns dans les autres. Alors ici, c'est un dortoir où vont dormir les paysans principalement. Peut-être quelques gardes. Un peu simple niveau déco ce dortoir, mais chacun son petit casier, son lit. J'aurais utilisé différents types de bêtes pour éviter les répétitions. Il y a des habitations privatives. Elles sont pour les plus aisées d'entre les villageois. mais c'est déjà pas mal comme confort par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Petite table ici. C'est un carton de cigarettes. pas neuve l'autre. C'est toujours intéressant de regarder la télévision ici, même si on n'y voit qu'une image. Télévision neuve en plus, c'est que les commerces doivent bien tourner. C'est un peu difficile de trouver une télévision absolument reluisante dans le Commonwealth. Ah, t'arrives quand même à avoir de la place. Et on arrive vers le deuxième dortoir. Dortoir des gardes et quelques paysans avec une meilleure vue. Une vue vraiment magnifique sur la place principale du village. Une petite table pour finir sa place en plus. Ici, on a des commodes. J'aime bien. Il y a un peu de déco, c'est pas mal. Il y a un qui doit se bosser. On continue. Poste de garde du nord. Les armes. Sac de couchage, toujours. Et le poste de garde du nord. Avec une belle vue. J'imagine que tes postes de garde ont tous des fusils snipers. Parce qu'ils sont tous placés pas mal en hauteur quand même. et on va continuer notre visite un petit peu plus bas. D'abord, je vais vous montrer les toilettes qui sont ici avec une petite canisation qui va vers l'extérieur de la colonie. Chose très importante parce qu'il ne faut pas que ça pue dans la colonie. Donc voilà, on reste très très propre. C'est bien pensé. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais on se lave dehors. On se lave sur la pompe à eau là-bas derrière. D'accord. Voilà, on se lave généralement avec le système de pompe à eau. Un petit banc. La place principale du village. Notre petit hangar à Bramine. Et la deuxième chose importante qu'il fallait avoir dans la colonie c'est une clinique. Alors chez nous, ce n'est pas vraiment une clinique. C'est un médecin. Une médecin. Voilà. Derrière, on a tout ce qu'il faut en termes de médication. Non, j'ai besoin de rien. T'inquiète pas. Une petite salle d'attente et le cabinet du médecin pour vraiment parler. C'est vraiment pas mal. Tu as bien géré l'espace dans un wagon. C'est vraiment vraiment bien géré là. Pour les gros bobos, ou si jamais les analyses ne sont pas bonnes pour telle ou telle personne, on utilise le Brancard Bramine. et on ramène les gens à Starlight directement parce que c'est... D'accord. Donc ouais, c'est vraiment une petite clinique de campagne et tu es à l'hôpital plus général à Starlight. Ok. Tu peux nous soigner ici. Comme je disais, une pharmacie, on a à peu près tout. Ah. On continue par là avec le classique Tucker Food, le restaurant de notre village. c'est géré par John Tucker. Alors pas ici puisque John Tucker a finalement trois restaurants. Un Starlight, un ici, un dans une autre colonie. C'est une chaîne de restauration. D'accord. Donc tu as vraiment un roleplay pour tes colonies. Tout fonctionne ensemble. On a sa pion. J'aime beaucoup. C'est un peu le délire que je veux avoir avec mon Commonwealth unifié. C'est intéressant. Le privatif. Il faut le retenir. On n'en a pas beaucoup mais on en a. Ici, on a le bar. Voilà. Machine à sou. Jackbox. On a vraiment tout ce qu'il faut ici. Notre barman, le Coca-Cola, la bière, les cigares, de l'alcool fort, le soda. Le fameux soda qui fait plaisir à tout le monde. Fabriqué maison par Monsieur Tucker. Il donne les sachets de recettes par ici. Pour faire concurrence à Nuka-Cola mais Nuka-Cola n'existe plus. Nuka-Cola n'existe plus mais il y a encore bien suffisamment de bouteilles. Aspect cantinier. Là, ça a dû manger il n'y a pas très longtemps. Ouais, je crois que tu as un colon qui s'est assis quelque part. On a les distributeurs, le self et la cuisine. Les poissons. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lacs dans le coin donc on va chercher les poissons dans les lacs. Ouais, ça fait sens. Il y a beaucoup à base de poissons, de frangeux et de bramine. Bramine que vous avez vus dans l'encre tout à l'heure. Il s'est raffiné de la nourriture notamment. Et la cuisinière avec la cheminée externe. Bien, tu as glitché la cuisinière au travers du truc pour que les tuyaux passent à l'extérieur. On propose les denrées distributeurs la glacière alors c'est un peu bizarre il n'a plus le jet de drôle mais il a dû avoir peur et il a caché ce machin. Bon, on va passer par le poste de garde nord-ouest. Donc toujours des cassettes de munitions. C'est un poste de garde qui est un petit peu plus surveillé. Voilà, il y a des... un peu plus automatisés on va dire parce que c'est un poste de garde ouvert donc quand il pleut les gardes n'aiment pas trop venir ici. Et il ne pleut pas donc on a des gardes. Surveillance de l'ouest et surveillance du nord. Alors peut-être que dans le futur ils feront comme dans l'autre poste de garde. C'est-à-dire ils mettent un toit je ne sais pas. Ça pourrait être sympa pour eux ouais. J'aime bien que tu aies utilisé les deux types de poste de garde. remarqué on a des wagons. Les wagons proviennent principalement d'en bas. voilà vous avez un chemin de fer. Le bois provient de la forêt voilà on fait avec ce qu'on a dans le coin. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Sauf la petite statue de Capi. Ici on va avoir les habitations privatives. Premier toilette. Tu auras du mal à la trouver dans le Commonwealth. C'est une toilette à cuve donc vous avez une cuve qu'il faut remplacer de temps en temps. Il ne faut pas que ça pue. Vous avez une première chose je pense que ça va c'est celle du médecin. Ton médecin fait partie de la confrérie de l'acier ? Ici une seconde piole quelqu'un qui doit faire des alters certainement. Troisième piole je pense que c'est le maire vu comme ça. J'aime bien ta déco. Ce sont des piole privatives donc chacun les aménage à peu près comme il veut. J'aime bien ta déco. Franchement c'est d'un des petits espaces comme ça c'est vraiment bien géré. On va arriver devant ce petit truc je vais peut-être retirer mon arbre. Alors c'est quelqu'un qui a fait certainement des choses pas très catholiques donc du coup on l'a placé là parce qu'elle était méchante. C'est pas bien. On ne jette pas de fruits généralement comme je disais parce que ça coûte cher et que que mine de rien une fruit c'est une dorée c'est rare donc on peut la taper. On va maintenant aller dans C'est pas bien de taper tes colons. Donc ça voilà on ouvre et donc chez nous c'est un commerce de vêtements et un peu de manière générale ils vendent un peu tout on va dire. En ce moment les promos sur les théières on peut se servir voilà là la décoration ça donne vraiment l'impression que ce commerce est vivant. les deux qui habitaient en haut comme je vous l'ai dit tout à l'heure Madame et Monsieur et ici on va voir le local de maintenance un local très important pour moi puisque c'est le local dans lequel je vais aller quand je viens dans la colonie c'est ici c'est ici qu'il y a les dossiers sur tous les miliciens de cette colonie sur les migrants d'accord sur les attaques il y a aussi l'aspect gestion des ondes donc donc c'est pas réellement donc c'est pas réellement maintenance mais ouais c'est ton propre bureau en tant que général des miliciens c'est l'endroit où le maire travaille et c'est l'endroit où moi je viens généralement pour faire mon briefing puis repartir au château dans ce cas là j'aurais mis deux chaises si vous êtes deux à travailler ici non mais t'as bien quand même géré la décoration on a vu en ce moment la mode c'est la jaquette belle jaquette quand même après le casque assez moyen peut-être pas orange mais je pourrais je pourrais mettre ce genre de vêtements et on va voir le dernier endroit l'endroit le plus intéressant pour moi on va voir dans cette colonie c'est la chapelle de l'atome d'accord peut-être qu'il nous met cash dans le mouv voici la fameuse chapelle de l'atome on va s'asseoir sur le banc pour bien profiter de la vue donc avec un hôtel auquel on va pouvoir prêcher différents livres sur l'atome la cloche pour appeler les gens à la messe et je pense qu'on va se retrouver ici la nuit chapelle de nuit chapelle de nuit ah ouais l'éclairage est beau l'éclairage est vraiment très beau vraiment magnifique donc vous voyez éclairer à la bougie principalement la seule lumière artificielle c'est celle-là lumière rouge pour accentuer l'effet de chapelle c'est dramatique oui avec la verrière c'est juste magnifique là on voit pas la lune mais quand il y a la lune ça crée une lumière à l'intérieur c'est juste magnifique je serais intéressé par voir un screenshot de ça une chapelle pour les enfants de l'atome parce qu'il y en a beaucoup dans le coin c'est vraiment très très beau et on va voir la colonie de nuit puis après on va se faire un petit briefing je vais pas trop parler je vous laisse observer la colonie tranquillement de nuit pour visionner donc on va regarder l'éclairage cette fois-ci donc je voulais éviter de te couper trop la parole franchement c'est super intéressant l'aspect général de ta colonie là par exemple tu as beaucoup de choses mais en même temps tu arrives à avoir un espace quand même assez grand c'est là ici on le voit bien tu as quand même un bel espace de terrain vide de tout ta ferme ça fait un peu too much mais on se retrouve enfin pour la conclusion mais voilà sinon tout va très bien je voulais remercier le charpentier post-apo qui nous fait des vidéos meilleures les unes que les autres merci pour meilleures les unes que les autres c'est un honneur pour moi de participer à son challenge je trouve que c'est un honneur pour moi je trouve que c'est un honneur pour moi youtubeur sur Fallout français en France on est pas beaucoup en effet vraiment big up à toi parce que tu modes pas ton jeu que c'est juste excellent des vidéos sont excellentes j'espère quand même merci a fait plaisir en montrant cette cette vidéo j'en ferai peut-être d'autres sur des colonies un petit peu plus élaboré pas la colonie que j'ai plus élaboré pour être honnête voilà je l'ai fait juste pour le challenge n'hésite pas à montrer les autres alors parce que si c'est pas ta plus élaboré je peux bien voir les autres même si elle a été intéressante finalement c'était vraiment sympa de la construire voilà c'était pas ma priorité ce que j'avais envie de faire donc voilà j'espère ça vous a plu et je vous dis peut-être à la prochaine bon qu'est ce que je pense de ta colonie bord j'aime beaucoup je sais pas vraiment quoi dire de plus l'entrée et tout simplement magnifique je trouve que en fait ton stand de tir est très imaginatif simple à construire mais imaginative tu es allé chercher des choses que je n'avais pas dites et te servir de l'extérieur de la colonie ça donne un aspect un peu plus ouvert à ta colonie même si au final elle est très fermée juste te dire que on tire les balles à l'extérieur de la colonie ça fait aussi beaucoup plus de sens j'aime j'aime beaucoup le design général ta chapelle d'atomes est vraiment vraiment sympa elle aurait peut-être nécessité un peu plus de décoration d'atomes justement on va voir avec le dlc phar arbor mais tout est tout est vraiment sympa je te remercie vraiment beaucoup pour ta participation ça me fait vraiment super plaisir et à et voilà merci encore on va passer au deuxième qui est 8 chef qui est une chef désolé j'ai du mal à à prononcer alors sa vidéo est un peu longue je suis désolé 1 cette revue va prendre du temps mais c'est la dernière et vous pouvez la regarder par épisodes on va dire donc voilà donc tweet chef on démarre ta vidéo bonjour et bienvenue nous sommes sur fallout 4 et cette vidéo et ma participation au challenge du charpentier postapo que je salue sympa l'intro a été lancé il ya maintenant plusieurs mois et un peu de la même façon dont je fais en général mes intros joli clin d'oeil avec cependant quelques conditions imposées la première c'était de réparer la maison délabrer qui s'y trouve ensuite il fallait assurer la défense de la colonie principalement avec des postes de garde en limitant les tourelles ce qui n'a pas été facile pour moi je l'avoue car même si je joue très role play dans les autres colonies je privilégie l'efficacité pour être tranquille ce qui comprends j'use et j'abuse de tourelles il fallait atteindre pince bluff bâtir un centre médical y prévoir également un stand de tir et d'entraînement pour les gardes et les autres colons et bien entendu il fallait que la colonie soit autosuffisante en termes de nourriture d'eau et de couchage voilà tu as bien résumé les règles je n'ai pas développé la petite histoire que je me suis créé autour de la colonie juste vous dire que celle ci compte 8 personnes donc un fournisseur qui fait le lien avec les autres colonies que je dirige il y a le médecin qui en mon absence est un peu le chef le gérant de la colonie il y a trois gardes deux fermiers et un récupérateur d'accord alors quelques détails avant d'entamer la visite je n'utilise aucun mode pour des raisons diverses voilà j'aime le jeu tel qu'il a été conçu j'utilise et dlc mais pour le reste je m'impose ses limites mais c'est tout à ton honneur j'ai beaucoup à je fais pareil via les vidéos que j'ai pu visionner sur youtube via tes vidéos à toi charpentier mais aussi je suis content c'est un peu le but de mes vidéos qu'elle serve à apprendre même parfois je me suis inspiré de certaines créations qui ont été faites c'est aussi le but de partager très belle vidéo je vous conseille d'aller les voir que ce soit relative à ce challenge là ou même des vidéos d'autres d'autres colonies oui exactement allez voir d'autres d'autres youtubeurs je joue très roleplay ce qui fait que par exemple vous verrez très peu de béton dans ma colonie je pense que j'utilise simplement j'ai utilisé du béton juste pour faire un escalier est pareil le jeu au niveau des glitch je me suis limité à certains et par exemple le glitch de duplication je l'utilise pas je comme je joue très roleplay je préfère aller farfouiller dans un vieil hôpital infesté de goules pour y dénicher deux trois ventilateurs qui me serviront à décorer ma chambre oui pour pour ça oui je suis d'accord j'ai tout dit pour cette introduction je ne sais pas si cette vidéo débouchera sur d'autres ça demande beaucoup de temps et beaucoup de tranquillité que je n'ai pas forcément au côté c'est un peu pour ça que je sors pas des vidéos toutes les semaines par les bonnes visites et puis il est temps il est temps d'y aller aller c'est parti on est parti avant de commencer on va vérifier que la condition d'autosuffisance en termes de nourriture d'eau et de le couchage est respecté dans cette colonie oui 11 lit pour 8 colons 10 vivres 16 eaux 68 défenses ouais colonie produit 10 unités de vivres 16 d'eau et compte 11 couchage ce qui fait que ben tout le monde peut manger boire correctement et passer une nuit tranquille loin des dangers du commonwealth ce qui est toujours appréciable cette cabane ne peut être détruite vous savez dans la version nom modé du jeu en effet j'en ai donc fait un abri un refuge pour les caravaniers qui sont de passage dans la colonie bien pensé et voilà c'est mon choix mais apparemment ils n'en ont rien à faire car ils sont toujours fourrés à l'intérieur oui il reste dans une zone délimitée les caravaniers malgré qu'ils aient la mangeoire à bras mine le poste de cuisine la pompe à eau découchage il n'y a pas de décoration par contre à l'intérieur et bien non non que faire j'avais même mis une petite lanterne parce que je suis on va faire le tour voir la manière dont c'est clôturé voilà l'entrée principale avec le premier poste de garde j'aime bien le poste de garde en hauteur comme ça alors j'ai pas mis de porte j'en avais mis je les ai enlevé j'en ai remis et finalement je suis resté comme ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette entrée ça suffit il n'y a pas besoin de porte un poste de garde et de tourelle au dessus là derrière vous avez la seule salle de bain de la colonie ce qui permet aux eaux usées et bien de s'évacuer vers l'extérieur c'est quand même plus sain alors dans un commonwealth à feu et à sang le fait de tout clôturer ne paraît pas illogique ça l'est pas j'ai juste à certains endroits comme ici mis des clôtures basses pour libérer un peu la vue c'est pas mal ouais à des clôtures basses c'est bien ici la maison qu'il fallait réparer en effet je n'ai pas d'études à bord d'ailleurs mais jolie réparation celle ci aussi bien placé les premiers éléments et en respectant un certain ordre tout peut se snapper facilement j'aime bien c'est toujours appréciable clôture basse également un peu dégradé et a réussi à réparer quand même mille mines en snappant joli travail j'ai pas réussi moi un deuxième poste de garde ici encore une tourelle est ici et non ce n'est pas un garde c'est un présentoir à armure que j'ai jolie leur afin de simuler la présence d'un garde dans cette jolie leur pour prévenir des ventes en tant que garde il bouge pas beaucoup plus l'animation des postes de garde je les trouve totalement inactif ça dommage il pourrait tenir au moins leur arme là la tour de guet le point le plus haut de la colonie avec un troisième poste de garde alors j'aime garder une certaine logique dans la construction j'aime pas quand ça flotte j'aime pas quand c'est pas maintenu donc j'essayais de claquer des poteaux un peu partout où ça me semblait logique ouais mais là il ya un porte à faux qui est suffisant à mon avis quatrième poste de garde et encore des tourelles joli le demi mur sur la fondation de bois je trouve ça sympa que c'est beau dans une colonie ça fait sens elles sont bien designées pour certaines surtout celle là la tourelle missile après la tourelle missile elle peut tuer tes colons c'est ça qui est dommage et on va rentrer par par l'entrée secondaire de la colonie ces renforts de taille c'est ce que j'allais dire je lis les renforts de fortune ou des murs j'ai vu ça dans d'autres vidéos je l'ai piqué et ben tu as bien eu raison c'est excellent j'aime pas quand ça flotte je l'ai dit donc il a fallu maintenir cette tourelle c'est bien joué et on va passer on va passer à la partie atelier le poste de récupération éclairé par exemple de chantier et ici le projecteur qui permet de garder un oeil sur sur l'entrée secondaire d'accord petit peu de décoration sur le thème de l'atelier c'est sympa deuxième atelier à destination et bien de l'armure assistée peut-être celle que se trouvait dans le train tout en bas j'aurais plus chaud dit celle de l'avant poste dimanche à c'est l'armure de pierre là c'est l'armure du grand manitou de nuka world il me semble on va partie passer à la partie électrique pardon ici vous avez le réacteur d'avion qui a été récupéré donc par par mon récupérateur tout simplement c'est une épave qu'il a trouvé à quelques kilomètres de là qu'on a pu ramener un avion craché pas loin grâce à des bramines et le fuselage a même servi pour certaines parties de la colonie vous verrez toutes les parties en acier il y en a deux ou trois bien pensé elles viennent du fuselage de cet avion alors l'électricité de l'hélice arrive ici est relié aux autres aux autres générateurs en un seul point ce qui fait que grâce à cet interrupteur je peux allumer et éteindre l'ensemble de la colonie que ce soit les lampes les tourelles et c'est un bureau pour travailler petite vue sur la jolie vue ouais de ten pince bluff sur la chaise l'entrée principale vue de l'extérieur tout à l'heure avec ici dissimuler un pied de lance-flammes activable par cet interrupteur pour le garde qui est en haut même si c'est totalement roleplay et que les colons n'utilisent pas les interrupteurs j'ai trouvé ça j'aurais mis un et comme le charpentier une plaque de pression ou un détendeur laser pour les réparer réglé sur uniquement quand il ya des ennemis ça l'aurait activé quand ils passent la porte allez on va passer à cette partie ici des distributeurs on en a parlé tout à l'heure la seule salle de bain joli le porte serviette permet quand même de se détendre et de se décrasser surtout on monte vers le poste de garde de l'entrée principale la passerelle qui permet d'accéder à un petit coin repos un petit coin sympa bon là il ya du brouillard mais ça permet quand même de garder un oeil sur l'extérieur détente sur une belle vue mais quand même avoir un petit un petit avantage défensif et voici la partie dortoir le porte-manteau des couvertures bien pensé et les couchages au les tapis sous les sacs de couchage j'aime beaucoup leur propre histoire qui traduisent bien la personnalité tout le monde ici le couple d'expire qui a rejoint un colonique est toujours un peu nostalgique de nuka world ouais si on a du phare à bord un peu j'aime beaucoup ces bouteilles un de phare à bord il ya de la déco ouais j'aime bien ta déco franchement j'aime beaucoup ta déco la chambre voilà j'ai passé un peu de temps enfants d'atomes ont une brosse à dents et content du résultat c'est un certain charme c'est la symétrie aussi de l'ensemble west ça rend bien la symétrie comme là c'est mishka une louve récupérée à phare à bord qu'elle est mignonne elle a l'air de sphère ici en tout cas elle a tout pour la maison donc cette partie on n'a pas encore vu que j'ai réparé j'ai fait une avancée c'est sympa justement l'avancée ça ça change complètement le style de la maison j'ai tendance à réparer vraiment comme c'était censé être avant guerre rien parlons donc voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur on a ici un coin salon pour tout le monde ici le coin repas avec un petit côté réservé à la cuisine vraiment sympa ça ressemblerait à un petit studio le seul petit petite chose que je n'ai pas réussi ou en même temps ça fait pas si drôle que ça c'était non j'aime bien justement la petite marche ça va ça ne dénote pas un petit studio moins la chambre mais un petit studio et l'entrée donc avec la bibliothèque et les quelques livres restants l'état décoration j'aime bien ça reste simple mais totalement crédible les colons devant les portes tu n'as pas trop le choix je ne suis pas béli que non c'est quand des moustaches bon j'ai réussi à me dépêtrer tout ce beau monde on va pouvoir poursuivre poursuivre je vous ai parlé tout à l'heure de l'avion de la carcasse qui avait été retrouvé donc tu te sers des sièges bien bien pensé leur utilité on va aller voir walter dans sa clinique je me demande bien ce qu'ils fabriquent docteur s'appelle walter d'habitude il travaille sur une drogue une nouvelle drogue qui dit un truc bleu je vois ce que tu fais là dommage qu'il ait des cheveux c'est patient son bureau pour les recherches un coin pour les convalescents et malades et blessés une petite référence à breaking bad ça fait jamais de mal le poste de garde vous ne pouviez pas mieux tomber on va accéder à ce côté là de la colonie ça a l'air tout intriqué les uns dans les autres c'est pas mal alors je ne savais pas trop quoi faire de cet endroit et puis j'en ai fait un espace de recueillement on va dire alors les cinéphiles et les curieux comprendront ma réponse alors là je suis désolé mais moi je ne l'ai pas je peux dire que c'est un rapport avec le train qui se trouve en contrebas de la falaise là on va grimper vers la chambre de walter notre médecin et je chercherai sur google quand même simple à la chambre du médecin écrivain à 16h un peu porté sur la bouteille un peu bizarre aussi on a tous envie d'avoir une tête de goul affichée au mur à la vue de ta colonie elle est parfaite ici allez on se dirige vers le centre de le centre de tir d'accord simple mais efficace mais ça va bien ça une cible qui permet d'allumer brièvement cette ampoule ici comme ça on sait si on l'a touché au pas dès qu'on touche au but notre garde factice de tout à l'heure mannequin d'entraînement encore à corps bien pensé et là les mannequins qui servent à l'entraînement l'armure sur ton mannequin est vraiment sympa certains sont déjà bien abîmés je vois que les colons font des problèmes je trouve ça super sympa l'idée de mettre des mannequins cassés ce qui donne un peu plus de vie au stand de tir vraiment super bien je trouve que le stand de tir était une bonne idée parce que vous m'avez vraiment impressionné avec si je me souviens bien quand on la découvre ne produit que de la tomate c'est ça alors j'ai gardé cette culture pour la colonie donc les deux fermiers qui travaillent alors par contre tu es chef je suis désolé on ne regardera pas ta version de nuit mais j'encourage tout le monde à aller la voir sur sa chaîne c'est juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue parce que la vidéo de tu es chef fait 36 minutes rajouter aux deux autres ça va faire un peu un peu long j'espère que tu comprendras les toilettes extérieures j'aime beaucoup les toilettes extérieures ça fait sens ils n'ont pas tellement l'eau courante donc les formes de tes bâtiments j'aime vraiment bien on passe d'abord par il y a vraiment beaucoup de choses à voir on voit qu'il sert à stocker à réparer à améliorer les armes ouais utiliser les modes comme décoration c'est génial et on va grimper avec un petit endroit pour aller réparer ta turbine là quand même vers le point le plus haut de la colonie donc avec son poste de garde ouais ce qui est logique merci de nous avoir aidé à les repousser un sniper l'endroit si prêt absolument qui peut déclencher la sirène au cas où vu qu'elle a vu sur et comme là c'est l'ensemble les alentours aussi bien intérieure et comme la sirène se déclenche automatiquement tu peux prétendre que c'est ton garde qui la déclenche c'est vraiment génial l'appareil photo permet de prendre de vos clichés ici carrément et le petit coin le petit coin tout court ça fait une longue descente pour les besoins on va lui dire bonjour donc plusieurs endroits pour accéder à ta turbine en plus merci du coup de ma de rien et donc t'as eu une attaque quand même juste avant ta ta vidéo bon bien voilà je pense qu'on a fait le tour de 10 pines bluff telle que je la vois avec les conditions apportées par le charpentier post à peau que je remercie beaucoup ça m'a donné des idées ça m'a incité à me creuser la tête je savais pas trop quoi faire de cet endroit et tu m'as guidé en quelque sorte et bien moi je dirais merci à toi parce que j'apprécie vraiment regarder cette vidéo merci à toi donc pour cette idée j'espère qu'il y en aura d'autres merci aussi pour ton aide le temps que tu accordes à tout le monde je vous souhaite à tous de bonnes inspirations de belles inspirations pour vos colonies et puis je vous dis à bientôt peut-être et bien voilà et bien merci beaucoup et bien merci beaucoup Tiuchef euh... ta colonie est vraiment super intéressante beaucoup de choses à voir euh... c'est... c'est impressionnant quand même à 10 pines c'est une si petite colonie euh... jusque là vous avez été deux à montrer des colonies vraiment très condensées mais qui en même temps ne paraissent pas too much euh... ton stand de tir vraiment super imaginatif euh... ton histoire derrière ta colonie euh... vraiment super sympa la forme de tes bâtiments c'est pas mal c'est... c'est intéressant à regarder visuellement euh... ouais... voilà je sais pas trop quoi dire de plus j'aime vraiment beaucoup euh... ouais vraiment plein de petites idées super sympa euh... ça se voit que tu t'es inspiré de certains sans les copier tu t'es simplement inspiré euh... et j'encourage tout le monde à le faire vraiment euh... la revue du challenge elle est un peu aussi pour ça montrer ce qu'il est possible de faire avec différentes idées euh... j'ai pas la science infuse donc euh... je peux pas tout vous montrer par contre euh... je vais vous montrer euh... 2-3 petites astuces super sympa dans... dans la prochaine vidéo euh... voilà donc euh... tu te chef merci beaucoup j'ai vraiment beaucoup aimé euh... euh... ta vidéo ta colonie et je regrette vraiment pas d'avoir fait cette quatrième euh... cette quatrième euh... 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 partie pour le challenge donc on va passer à Falco Anthony donc euh... je peux pas dire grand chose de plus dessus je l'ai regardé une fois mais c'était il y a un petit moment de ça donc je m'en rappelle plus si t'es sur PS4 ou si t'es sur euh... sur un autre support on va voir ça de suite alors voilà c'était pour le dépit du charpentier qui nous... qui voulait qu'on passe une colonie à Tippenbuffle 10 pints bluff mais oui le tir bon qu'on peut... comme on voit hein... c'est vraiment un petit stand de tir de rien du tout c'est vraiment... vraiment petit... tout petit stand sympa petit stand avec euh... c'est vraiment sympa je trouve avec ta... ta cible derrière une... derrière un obstacle c'est juste en dessous de la salle de muscu comme on va... comme on va le voir voilà c'est... c'est la salle de muscu c'est vraiment petit alors ton son est vraiment très bas d'accord les gardes sur l'extérieur de la colonie au bord de ton mur c'est... c'est sympa vous prenez leurs petites affaires comme on pourra le voir un petit peu plus tard dans la vidéo c'est... c'est vraiment... enfin moi cette colonie je la trouve assez sympa là c'est la clinique vraiment la petite clinique c'est... on y va juste pour des tout petits soins c'est pas ici qu'on va se faire opérer du napin d'ici en tout cas... mais... je la trouve particulièrement sympa la clinique la petite maison que... le charpentier nous avait demandé pour rebâtir donc elle est bien bâtie utiliser les grands murs c'est... c'est... j'aime bien la salle de bain la salle de bain ça aurait pu utiliser un peu plus de... de décoration de ta première cabane la deuxième est très bien petit conseil pour tes prochaines vidéos bouge un petit peu moins vite 4 agriculteurs, un récupérateur, 6 gardes, 2 caravaniers d'accord là là bas on peut voir dans le fond vraiment la salle de muscu ah le petit bar le petit endroit où on peut venir se détendre on peut même y faire des jeux j'aurais rajouté des tapis au sol pour casser un petit peu la monotonie du sol et tout le reste est plutôt pas mal en cas loué donc c'est normal qu'il n'y ait pas de décoration peut-être un tableau au mur oui comme tu dis t'as encore des choses à ajouter oui comme tu dis t'as encore des choses à ajouter c'était vraiment fait à la hâte c'était vraiment à la hâte ah il vaut mieux prendre son temps quand on construit des colonies donc de l'autre côté là où il y a la grande porte que c'est vraiment... j'ai repris mon ancienne structure j'ai un peu démonté et dans les vies par contre sympa la petite machette sous l'oreiller ils sont bien armés j'aime bien on discute avec l'armurier aussi l'armurier au niveau du coin j'aurais mis le bar on s'est vraiment repris d'une de mes anciennes constructions un autre bar je veux dire c'est là où on voit qu'il est très énorme il n'a pas été psycho toujours pratique pour un garde la petite passerelle la petite passerelle la patte aux chaussières la petite passerelle voilà je pense que c'est je pense que c'est à peu près tout bon après je ne sais pas si ce sera validé parce que je ne me rappelle plus de toutes les conditions que Charpentier nous avait imposé alors il y avait besoin d'un médecin après ça sera à lui de voir si c'est validé ou pas bon pour ma part même si c'est pas validé parce qu'il y a le petit jour je ne me suis pas attardé sur la mienne mais il y a des petits jours aussi t'en fais pas d'avoir été fait donc bon je vous laisse tout tout redécouvrir par vous même par le restant de la vidéo et j'espère qu'on va entendre ma narration et que mon décès n'a pas trop de vie alors ta narration on l'entend je ne suis pas sûr dans ma revue qu'on l'entendra beaucoup je vais essayer de faire de mon mieux pour monter le volume mais ouais on l'entend mais très très faiblement donc du coup les gens si vous entendez pas ce qu'Anthony a à nous dire dans ma revue je vous invite à aller voir sa vidéo sur sa chaîne vous trouverez le lien dans la description ainsi que celle des deux autres participants et à lui laisser un petit commentaire lui dire de ce que vous avez pensé de sa colonie ça motive vraiment d'avoir une communauté une communauté qui vient et qui commente sur vos vidéos moi je dois vous avouer que je fais mes vidéos c'est surtout pour lire vos commentaires j'aime bien quand il y a des critiques constructives aussi c'est à dire pas de la haine pure mais j'aurais préféré que ça se soit fait dans ce sens ou pas ou dans un autre donc ouais ta colonie est fonctionnelle je vois que tu t'es servi du glitch du câble électrique pour pour alimenter ta colonie aussi pour avoir des films plus longs par contre quand tu fais une vidéo que tu enregistres une vidéo essaye de ne pas être un mode construction des fois ça empêche de voir les détails oh il n'y a rien de grave là d'ailleurs j'en profite un petit peu tant que c'est en silencieux j'ai fait la revue du challenge aussi donc là pour l'instant pour les trois premiers en anglais en compagnie de Phoenix Embrace qui a bien voulu m'accompagner pour voir les colonies je vous invite à aller voir sa chaîne aussi c'est une excellente constructrice une décoratrice de génie et je ferai la quatrième avec SushiCatGamer donc si vous êtes intéressés par par revoir les colonies avec peut-être d'autres discussions alors ce n'est pas sous-titré je ne sous-titre pas ma chaîne anglaise ça prend vraiment beaucoup de temps et ce qui est réellement important vous le trouverez sur la chaîne française de toute façon ah donc la clinique est là mais donc c'est bon il y a tout ce qu'il faut dans ta colonie il y a quelques endroits où je trouve que ça fait un peu vide mais ah non tu ne peux pas placer un objet de du brique à brac avec le le menu de construction sur ces tables là ouais bah j'essaye de donner un petit conseil encore de vidéo essaye de faire ton tour dans un certain sens pour qu'on puisse bien voir ah d'accord donc ton stand de tir c'est vraiment depuis la salle de muscu ah non bon excuse moi essaye de faire le tour de ta colonie dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse ça évite de repasser plusieurs fois sur les mêmes choses et ça permet de tout montrer d'être sûr de rien oublier j'ai bien compris que tu essayais de montrer tout après j'aime vraiment beaucoup ta colonie c'est pareil beaucoup plus simple que les autres bon vous savez tous que je pense du béton mais j'en pense je pense ça pour mes colonies je pense pas forcément ça pour tout le monde ce n'est pas grave si vous utilisez du béton moi ça ne correspond pas à mon style c'est tout c'est ce que je voulais dire par là et bien voilà donc toutes ces colonies ont été vraiment super bien merci Falco Anthony pour avoir participé aussi je suis vraiment très content d'avoir fait cette partie 4 je pensais vraiment que j'aurais plus de participation celles-ci sont arrivées plus tardivement mais valent vraiment le coup encore une fois merci tout le monde pour les 2000 abonnés merci énormément alors je voulais en fait pour fêter les 2000 abonnés faire un stream en mode question-réponse discussion entre nous à la cool il s'avère que mon internet est pas assez puissant pour que je puisse streamer donc je suis vraiment désolé mais ce ne sera pas possible croyez moi je le regretterais je le regrette sûrement plus que vous donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui la vidéo est déjà bien assez longue je rappelle donc d'aller faire un tour sur les chaînes de tous les participants qu'on a vu aujourd'hui vous pouvez aller voir donc la version anglaise de la revue sur ma chaîne anglaise ainsi que le challenge de Loco4Pack auquel je participe je mettrai un lien vers la playlist de la première semaine je vous invite à aller voir ces autres playlists pour poursuivre les autres semaines vous abonner aux gens qui participent si vous aimez ce qu'ils font voilà tout le monde